salut à tous et bienvenue sur astro dobson aujourd'hui je vous propose de continuer notre série sur l'open astro tracker cette monture imprimé en 3d qui envoie du pâté ça y est nous allons attaquer le moment le plus compliqué on va dire du projet le firmware en effet vous êtes quelques-uns ces dernières semaines à m'avoir remonté le fait que ça a été le point de rupture pour vous c'est à ce moment là que vous avez arrêté le projet et donc je me suis dit qu'il faut vraiment qu'on rentre dans les détails et qu'on n'y aille pas à pas j'ai pas envie de faire une vidéo de 50 minutes du coup on va le faire en deux parties dans cette première partie on va faire tout ce qui est préparation les téléchargements de logiciels l'environnement arduino et dans la deuxième partie on ira dans le détail de la configuration le téléversement et la mise en route alors pour pouvoir manipuler ce que je vous propose c'est ce petit montage donc normalement si vous avez vu et vous devez avoir vu l'épisode sur électronique vous devez avoir devant vous comme moi le montage électronique de votre open astro tracker peut-être même déjà dans la monture ce que j'ai fait j'ai pris une rampe sur laquelle j'ai mis une carte moteur à 49 88 et une carte moteur tmc 2209 du coup on va pouvoir tester les deux configurations on va se mettre côté ordinateur vous devez avoir au préalable installer l'environnement de développement arduino donc si c'est pas encore fait c'est maintenant ou jamais je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo et nous voici sur l'environnement arduino l'idée ça va être maintenant de valider que la partie électronique fonctionne sur des sketchs qui sont simples comme ça si après on rencontre des problèmes pendant la configuration au moins on est sûr que ça vient pas de l'électronique je vous l'avais dit dans l'épisode précédent la dernière fois j'ai cherché pendant une heure parce que j'arrivais pas à faire fonctionner mon moteur et ça venait simplement de l'alimentation au niveau du moteur le petit câble qui avait un faux contact on est dans l'environnement arduino et pour pouvoir utiliser des mots stepper moteur il faut installer quelques bibliothèques alors ce qui est bien c'est que ce sont des bibliothèques auxquelles on a accès directement et on n'a pas besoin d'aller sur internet pour les chercher donc je vais dans librairie manager la première bibliothèque axel stepper c'est celle ci donc moi à les installer si vous n'avez pas installé vous cliquez sur ce petit bouton la deuxième thème c'est peur tcm ça ne marchera pas tmc stepper elle est installée aussi chez moi et la troisième bibliothèque mwc stepper et on clique sur installe encore une fois ces trois bibliothèques vont vous permettre de gérer les moteurs avec une carte à 49 88 ou une carte tmc 22 09 alors le petit exemple là je le mets en lien dans la description vous aurez un zip pour venir ouvrir ce fichier à 49 88 exemple simple et le même après sur les thèmes c 22 09 normalement si vous avez bien suivi l'épisode sur la partie électronique vous devez avoir quelque part sur un calepin ou dans un fichier écrit l'association des pins en fonction de là où vous avez mis votre carte tmc ou à 49 88 donc moi ce que j'ai fait la carte tmc elle est sur l'extrudeur 0 de la rampe et la carte la carte à 49 88 et sur le la sortie de l'extrudeur 1 donc ça va me donner les pins que je vais devoir utiliser ce premier exemple c'est pour les cartes à 49 88 vous pouvez voir qu'il vous faut donner les numéros des pins en dire estep alors comme j'avais déjà préparé le truc j'ai bien 30 34 et 36 ça ça va me permettre de tester mon premier moteur si vous vous avez les deux moteurs en 49 88 1 normalement pour faire la suivante il faudra mettre les pins 24 28 et 26 je choisis ma carte et maintenant je vais téléverser le code et ce moteur là doit se mettre en route voilà alors là donc en effet c'est le bon moteur qui se met en route mais j'ai juste inversé comme d'habitude voilà donc mon montage est juste pour ce moteur là et ensuite ben il vous suffit de faire la même chose pour l'autre moteur alors par contre c'est un peu chiant là du coup je vais virer le run parce que sinon le moteur va pas c'est un alors petite astuce même astuce très très impérative à respecter je crois pas l'avoir dit la fois précédente quand vous avez votre carte arduino avec votre rampe il faut d'abord faire la connexion usb et seulement ensuite mettre la rampe sous tension si vous faites l'inverse a priori ça peut mettre une claque à vos à vos carques moteurs et donc même éventuellement aller jusqu'à la destruction donc ça c'est important de noter c'est valable pour tous les montages on met d'abord l'usb et ensuite on met sous tension là on a fait donc notre montage tout va bien mais ça pourrait ne pas aller alors quelles sont les hypothèses en cas de problème donc ça peut être votre moteur auquel cas vous essayez un autre moteur ça peut être le câble comme moi ce qui m'est arrivé vous échangez vos câbles et si votre moteur au lieu de tourner se met à trembloter donc avance recul avant ce recul ça généralement c'est quand vous avez inversé entrée sorti sur une des une des phases du moteur donc vous avez une phase qui est bien connecté et l'autre qui est connecté en croisé là ça peut connecter ça peut connecter ça peut créer des tremblements au niveau du moteur mais si maintenant votre moteur tourne et que vous faites laisser avec ensuite l'autre jeu de d'association de pin là normalement il n'y a pas de raison que votre configuration ne fonctionne pas dans l'astro tracker on va pouvoir passer à la carte TMC 22 09 alors la dernière fois aussi je vous avais dit que je ne connaissais pas à ce jour de code simple pour faire fonctionner une carte TMC 22 09 j'en profite pour remercier notre ami Jean-Luc programmeur de l'extrême qui m'a fait un petit code au bloc note en plus le mec je me la pète un peu quand même Jean-Luc tu te la pète ce code je vous le mets aussi dans la description et ce code vous permet de tester aussi si vous avez vos deux TMC 22 09 l'avantage c'est que ce code lui il vous permet de tester les deux en même temps donc comme vous le constaterez c'est un poil plus complexe en effet la carte TMC 22 09 elle offre plus de possibilités micro step dynamique etc donc forcément en termes de programmation c'est un peu plus un peu plus difficile donc vous faites la même association de pin là moi c'est le 24 28 26 donc c'est bien celui ci alors on a mis les petits drapeaux autant celui-là vous l'avez entendu autant celui-là quand il va se mettre en route vous verrez que on entend pas c'est l'intérêt des cartes TMC quand on met des cartes TMC dans des imprimantes 3d notamment ben c'est aussi parce que ça fait beaucoup moins de bruit et l'imprimante elle est elle est silencieuse on entend absolument pas donc maintenant si votre moteur encore une fois ne tourne pas vérifier le TX RX vérifier les connexions au niveau du moteur que vous avez bien les fils dans les dans les bons sens parce qu'en plus celle-là des fois elle tourne tellement lentement on n'a même pas l'impression qu'elle tourne on sait pas si si tout va bien là il y a une vitesse qui est qui est faite pour avoir assez de vélocité on se rend bien compte sinon vous mettez dans les dans les doigts et vous pourrez tester sur vos deux cartes TMC 22 09 encore une fois si ça ça fonctionne ça veut dire que normalement au niveau du code ça va le faire donc maintenant vous avez pu vérifier que vos moteurs fonctionnent et a priori si vous ne touchez à rien il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas dans l'Open Astro Tracker on va parler des téléchargements alors vous allez devoir télécharger l'OAT Control donc le logiciel qui permet le pilotage de la monture je vous mettrai le lien dans la description parce que c'est un peu compliqué à trouver dans le dans le github donc je vous mettrai le lien direct vous allez devoir aussi je vous conseille vivement de télécharger les drivers ASCOM je vais vous montrer tout de suite pourquoi on va faire un petit exemple vous allez voir le pourquoi du comment si vous souhaitez connecter votre monture avec ASCOM il faut aussi que vous installiez la plateforme ASCOM à cette adresse je vous mets le lien aussi dans la description ASCOM c'est une plateforme qui permet de faire le lien entre le matériel Astro et les logiciels ça aide à la compatibilité, ça offre plus de fonctionnalités par exemple si vous voulez faire du guidage avec votre Open Astro Tracker sans ASCOM vous ne pourrez pas le faire là j'ai mis le firmware sur la carte Arduino, je viens de le téléverser et je vais vous montrer pourquoi ASCOM peut être vraiment sympathique je connecte ma monture en ASCOM et là ça va pas marcher si, ah ça marche d'accord là j'ai connecté ma monture en ASCOM alors je vais la mettre sur l'étoile polaire ça on le verra dans la suite des épisodes mais regardez voilà je suis dans Nina et regardez j'ai accès à mon télescope il est là je le connecte et maintenant je récupère sa position et voilà vous pouvez piloter votre télescope avec Nina par exemple allez on va le faire bouger un petit peu je centre un point et voilà mon télescope il a bougé et il s'est mis sur la position de l'étoile donc ça offre tout un tas de possibilités supplémentaires à ce petit logiciel qui bon est pas mal fait je dis pas il est sympa il est ergonomique mais dans Nina c'est quand même plus sympa ça marche aussi dans Stellarium on arrive au bout de cette première partie donc on a vérifié que les moteurs fonctionnent dans les deux configurations je vous rappelle que le zip enfin le lien vers le zip est dans la description téléchargez les fichiers essayez de mettre au point votre montage électronique pour être certain qu'il fonctionne avant de s'attaquer à la configuration configuration c'est dans l'épisode qui suit et je vous mettrai le lien tout de suite après dès qu'il sera diffusé alors je vous dis à très vite pour la suite de cet épisode c'est à très vite pour la suite de l'épisode et donc je nous dis à très vite pour la suite de l'épisode où on va débloquer dans la suite de l'épisode